Alors bonjour chers confrères maliens, je viens par cette vidéo vous féliciter, mais aussi vous dire que vous avez gagné une partie du combat. Aujourd'hui tous les maliens doivent être derrière l'armée, vous devez être soudés. Ibeka ne doit pas sortir du Mali. Un dictateur ne faut jamais le laisser en liberté. Il faut le mettre sur la place publique, le lapider sur la place publique comme l'ont fait les Français pendant la Révolution française. Comme ça la personne qui viendra après saura les sentences qui l'attendent. Aujourd'hui Macron ne soutient pas votre révolution parce qu'une seule chose, Macron ne vit pas ce que vous vivez aujourd'hui. La France, l'école est obligatoire pour tous les enfants. Chaque personne qui tombe malade est soignée. Les gens ne meurent pas de faim, donc ils n'ont pas les mêmes soucis que nous en tant qu'Africains. Aujourd'hui vous avez ouvert la porte, vous n'avez pas le droit à l'échec. C'est pourquoi j'invite tous les Maliens, tous les Africains de se mettre derrière les Maliens pour que Ibeka reste au Mali. Il soit lapidé au Mali. Lui et tous ses descendants, parce qu'ils ont tué plein de gens, ils ont volé, ils ont détourné beaucoup d'argent. Si par malheur vous laissez échapper Ibeka, par X ou X raisons, ils vont armer d'autres personnes, ils vont venir vous massacrer. Ils vont former d'autres dictateurs. Alors que c'est le moment de rompre la dictature en Afrique. C'est le moment de libérer l'Afrique. Vous avez fait le premier pas. J'en profite pour appeler tous les chefs religieux du Mali. Mettez-vous derrière le peuple. Ce peuple, cette jeunesse, cette armée qui a pris le pouvoir aujourd'hui, est très consciente de la situation. C'est les seules personnes qui pourront vous assurer un avenir meilleur. L'avenir du Mali est entre les mains des Maliens. Le Mali appartient aux Maliens. Le Mali n'appartient pas à la France. Le Mali n'appartient pas à la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas là pour le peuple. La CEDEAO est là pour les dictateurs. La CEDEAO est là pour le gouvernement. Alors que c'est le peuple qui en a besoin. Il faut un peuple juste. Il faut une égalité. Il faut que cesse la pauvreté. Il faut que cesse la haine, la guerre dans les pays africains. Engendrée et entretenue par nos dictateurs. Encore, je vous dis, on vous aime de tout cœur. Le Sénégal vous aime. La jeunesse sénégalaise est derrière vous. Vous constituez une espoir. Pour nous, vous n'avez pas droit à l'échec. On est de tout cœur avec vous. Et j'invite tous mes frères sénégalais. Apparemment, le fils de Ibeka a plein d'immeubles au Sénégal. Je vous invite à signaler ces immeubles-là. Je vous invite à rendre ces immeubles-là. Et que le Sénégal doit dire non si un jour Ibeka doit exiler au Sénégal. Le Sénégal ne doit pas recevoir des dictateurs. Le Sénégal ne doit pas abriter des dictateurs. Ces dictateurs doivent rester chez eux. Les Maliens sont assez mûrs et majeurs pour gérer leurs problèmes. Ibeka a détruit le Mali. Il va rester au Mali. Il sera jugé au Mali. Il sera sanctionné au Mali. Il sera sanctionné par les Maliens. Encore, tout pour la liberté de l'Afrique.